Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Nous allons apprendre à créer des paysages, et ce grâce au script Antelandscape intégré à Blender sur les dernières versions. Ce tutoriel est d'ailleurs réalisé avec la version 2.161 de Blender. Donc à la fin de ce tutoriel, vous serez normalement capable de réaliser ce type d'image, et bien mieux je l'espère, puisque cette image n'est pas terrible. Et maintenant, fini le blabla, place à la modélisation. Bon, maintenant on passe à la modélisation. Donc vous supprimez le cube de base, puis ensuite on va ajouter le script Antelandscape. Donc vous allez dans File, User Preferences, allez. Donc alors ensuite il ouvre une fenêtre. Donc vous allez dans l'onglet Add Ons, puis dans Add Mesh, cochez le script Antelandscape. Ok, donc vous fermez la fenêtre, puis Add Mesh, et là, Landscape. Donc on vous donne un Mesh de base, selon le script donné par défaut. Donc tous les paramètres, vous pouvez les régler là, sur le côté. Donc on a d'abord, à savoir si vous voulez smoofer ou pas, le Mesh. Donc là on va le laisser smoofer. Voilà. Ensuite vous avez l'option Sphère, pour créer une sphère. Moi je m'en suis servi une fois pour créer des astéroïdes, ou des cailloux, c'est assez ressemblant. Nous on ne va pas le mettre comme ça. Donc ensuite vous avez le nombre de subdivisions. Donc en combien de... Le maillage, la densité du maillage en fait. Donc plus il y en a, plus le maillage sera précis, détaillé. Par contre, en contrepartie, le logiciel sera beaucoup plus lent, les rendus beaucoup plus lents, et l'ordinateur risque de planter. Donc là on va mettre 128. Ensuite, c'est un bon nom, donc Mesh 6, c'est la taille. Là on laisse à deux, c'est bon. Ensuite vous avez les types. Alors le type d'algorithme utilisé pour générer le terrain. Donc vous avez multi-fractal, bon je ne vais pas tous les faire. Voilà, comme ça vous avez par exemple Marble, qui simule des vallées, des montagnes. Voilà, aligné comme ça. Bon, et puis vous en avez plein d'autres. Moi je laisse multi-fractal. Voilà. Et ensuite vous avez les sous-types. Donc c'est celui donné par défaut, Blender. Par exemple celui-là, là, pour faire des effets un peu spéciaux, mais parfois avec des cristaux. Moi je vais laisser celui de Blender. Donc, vous avez ici différents paramètres, que je ne suis pas tout détaillé. De toute façon, je ne m'en sers jamais, parce que je trouve qu'ils ne sont pas très utiles. Ensuite, on a la fonction Invert, qui inverse le mesh, qui en crée l'opposé, comme s'il était dans un miroir. Si vous avez la fonction H, ça c'est intéressant, c'est pour la hauteur. Donc là, si vous voulez la mettre, par exemple, à 0,50, on passe à 3. Voilà ce que ça donne, ça bloque à un moment. C'est normal, parce que le plateau est à 1. Donc si on passe le plateau à 3, voilà, la hauteur passe vraiment à 3 et ça ne bloque plus. Donc nous, on va laisser, c'était à 0,50, 0,100, voilà. Ensuite, vous avez le Sea Level, c'est le niveau de la mer. Donc plus vous l'augmentez, plus le mesh devient plat au niveau, par exemple, là à 0,70, plutôt. Puis vous mettez le Sea Level à 0,5. Il n'y a que les parties au-dessus de 0,5 qui resteront apparentes, les autres sont lissées, voilà. Donc, on le Sea Level, on le laisse à 0. Ensuite, vous avez le type dont l'algorithme va s'appliquer sur le mesh. Donc vous avez type 1, c'est comme ça, à partir du centre. Vous avez type 2, à partir de l'extérieur, selon l'axe Y. Voilà, selon l'axe X. Voilà, donc nous, on va laisser selon l'axe X, vous comprendrez pourquoi après. Donc, ensuite, on a nonne strata, donc ça, ça définit le découpement du mesh un peu plutôt abrupt, encore plus découpé, ou tout comme ça, voilà. Donc, moi, je vais laisser un nonne, il n'y en a pas besoin. Voilà, donc ça y est, pour ce qui était de la mise en place du mesh et de l'algorithme, et bien, voilà, c'est fini. Maintenant, on passe à notre rendu et à la scène, le détail de la scène et tout ça. Donc, on commence par, on va ajouter déjà un ciel, donc à notre scène. Donc, on va dans l'onglet World, puis on va aller dans Horizon Color. Alors, je vais vous dire tout de suite, moi, je suis assez nul, ce qui est graphisme, esthétisme, mais alors là, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça, ce ne sera pas réaliste du tout, peut-être même pas très beau, mais c'est pour vous donner les clés pour faire quelque chose de mieux, voilà, quelque chose de rapide, mais bien sûr, ça dépend du temps qu'on y passe. Donc, je disais, donc, qu'on crée un ciel, voilà, comme ça, on va replacer la caméra, puisque là, elle est là, donc vous vous mettez un autre côté, voilà, puis CTRL-ALT-0, comme ça, la caméra se place automatiquement là où on est fait, et vous baissez comme ça, on peut la rapprocher un petit peu. Voilà, j'ai orienté avec deux fois R, voilà, comme ça, voilà, là, je pense que ça devrait être bon. Alors, donc, on fait un rendu, S12, voilà, bon, c'est pas réaliste, mais c'est normal, c'est normal, c'est pas grave, on va pousser un peu, peut-être, ça va mieux. Bon, on va laisser comme ça, parce que de toute façon, voilà, donc pour créer une chaîne de montagne, je vous montre rapidement, vous vous emboutez peut-être, un modifier, un ray, donc un modifier, un ray, puis count 1, dans ce cas-là, mais vous en mettez autant que vous voulez pour avondir la chaîne, non pas selon, euh, non 2, pardon. Et non pas selon l'axe X, mais selon l'axe I, dire, un, là, vous mettez à 0, puis ici, à 1, pour partir par là, alors plutôt à 0,V de buit, pour qu'il soit, hein, 0,V de buit, puis qu'il soit, 0,V de buit, donc qu'il se colle. et puis de l'autre côté on en met un deuxième Abundi Fire donc toujours pareil et moins zéro voilà donc ça fait ça ça fait une chaîne de montagne c'est pas éviter donc ça c'est normal c'est à cause d'une c'est pour créer une chaîne de montagne moi dans mon cas je ne le ferai pas donc je vais enlever les modifiers et puis je vais tout simplement rapprocher la caméra parce que ce sera plus simple pour le tutoriel mais ça c'était si vous voulez par exemple créer une map pour jeux vidéo et puis je sais pas pour mettre une chaîne de montagne dedans j'ai une idée alors donc voilà donc on positionne notre caméra là ça devrait être donc ensuite on va aller dans l'onglet matériel donc vous sélectionnez le mèche puis matériel nouveau matériel on met intensité à 1 on baisse le spéculaire à 0 puis on va ajouter une nouvelle texture donc une nouvelle texture de type blend voilà donc blend c'est en fait un dégradé donc on va créer un dégradé sur ce mèche alors pour le moment c'est rose c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal la caméra est dans la place je vais pas faire attention voilà c'est bon voilà c'est bon donc vous allez dans colors on va changer tout ça puis vous cochez robe voilà alors à la pose 1 donc à la pose de base on va surtout pas mettre du noir mais on va éclairer tout ça on va plutôt aller mettre du vert pour créer une sorte de prairie puis vous montez l'alpha à 1 puisque sinon ça restera transparent voilà donc ensuite on va ajouter une deuxième pose qui va situer cette fois ci au milieu qui sera plutôt marron c'est pour essayer d'évoquer la roche donc voilà puisqu'en bas de la montagne il y a de l'herbe et en haut de la neige et au milieu de la roche c'est pas du photoréalisme c'est plutôt pour une création de type cartoon bien que vous pouvez très bien l'appliquer sur quelque chose de photoréaliste ou même une création d'art ce qu'il faut c'est jouer sur les paramètres parce que moi ici je fais ça vite fait parce que je vais vous montrer comment on fait et pas passer des heures là dessus mais bien sûr si vous passez du temps à régler les paramètres ça vous obtiendra quelque chose de sûrement beaucoup mieux que moi là voilà donc on obtient ceci on peut faire un rendu quand vous avez déplacé les... donc voilà pour essayer de créer un vert foncé, une couche de marron et du blanc qui évoquent les neiges éternelles donc ça nous fait ça évidemment donc c'est parce qu'en fait si on se met en vue du dessus on comprend mieux ce qu'il se passe donc il a appliqué le dégradé selon ses lignes comme ceci selon l'axe Y donc on va régler ce problème tout de suite donc pour ceci vous vous remettez en vue de caméra en fait pour régler ce problème il va falloir changer la... la façon dont le dégradé est appliqué donc là il n'est pas appliqué comme il faut donc vous allez ici dans l'onglet blend déjà puis vous cliquez sur vertical au lieu de horizontal et ensuite on va aller dans mapping et on va aller changer l'alignement donc ici c'est X donc vous mettez Z ici c'est Y vous mettez Z aussi comme ça on est sûr qu'il s'appliquera bien donc quand on lance un rendu voilà alors c'est pas réaliste du tout je suis d'accord mais pour créer quelque chose de type cartoon ou quelque chose de pas réaliste volontairement ça peut être bien et puis bon sinon vous pouvez jouer pendant des heures sur ces paramètres pour essayer d'obtenir quelque chose de real faire le rendu avec Cycles ou je sais pas pour essayer d'avoir quelque chose de mieux mais bon moi je vous montre ça c'est pour vous donner les bases pour essayer de faire quelque chose de mieux donc euh bah si vous arrivez à faire quelque chose de bien si vous découvrez une fonction peut-être n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresse beaucoup et sachez également que pour ce qui est euh de créer des paysages il existe un autre logiciel qui crée des paysages de façon beaucoup plus réaliste et beaucoup plus facile et plus intuitive aussi c'est Teragen donc Teragen c'est gratuit et vous pouvez euh donc visionner mon tutoriel qui concerne Teragen c'est un tutoriel entier pour créer des paysages c'est très facile d'utilisation et ça va beaucoup plus vite c'est très réaliste donc euh je vous conseille d'utiliser Teragen en sachant que si vous voulez quand même faire vos rendus sous blender ou euh vous pouvez très bien ça pose aucun problème intégrer les paysages créés sous Teragen les passer sous blender il existe un un tutoriel sur le blender clan qui explique comment faire donc vous allez dessus vous regardez c'est très bien expliqué euh voilà mais je crois que j'ai tout dit donc si vous avez des commentaires des questions si vous n'avez pas n'hésitez pas à me faire parvenir donc je laisse euh comme toujours mon adresse dans les commentaires bon ben merci d'avoir visionné ce tutoriel et au revoir à bientôt pour un prochain tutoriel blender